Je pense que la base en elle-même donne une image, si j'ose dire, pas excessivement flatteuse de nos sociétés démocratiques, puisque c'est l'abolition quand même de la vie privée. Quant aux usages, vous faites bien d'en parler, parce que nous avons quand même, il faut avoir un peu de mémoire, ce n'est pas si loin l'affaire de la NSA, des tentatives de gouvernement étranger d'entrer sur des fichiers nationaux. Et puis en ce moment, toujours aux Etats-Unis, Wikileaks, là on voit qu'il y a quand même des capacités, non seulement gouvernementales, mais pourquoi pas de barbouze, ou pourquoi pas même d'entreprises privées, de rentrer sur ces fichiers. Je rappelle d'ailleurs que c'était M. Urvoaz qui avait déclaré, lorsque François Fillon avait proposé la même mesure, en 2012, il avait déclaré qu'on sait bien qu'aucun fichier n'est absolument inviolable par des spécialistes de l'informatique.